Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre ou au moins de donner quelques éléments de réponse possibles à une question que beaucoup d'entre vous et moi aussi d'ailleurs se posent en ce moment, qui est de savoir qu'est-ce qui pourrait éventuellement faire dérailler le marché dans le contexte actuel où les banques centrales semblent vraiment maîtriser la situation depuis pratiquement 10 ans maintenant. Alors quand je parle de faire dérailler le marché, il ne s'agit pas ici d'évoquer des baisses de 20-30% qui sont de simples corrections normales de marché, mais de vrais marchés baissiers avec à la clé des baisses de 60-70-80% ou plus. Alors avant de répondre, je vais replacer dans le contexte historique la situation actuelle. On est dans une bulle de crédit mondiale et sans précédent historique qui a démarré en gros, vous voyez ici, au début des années 80 aux Etats-Unis et puis un petit peu plus tard en Europe, à peu près au début des années 90. Donc cette bulle de crédit, elle se caractérise par une baisse des taux, des taux longs quasiment continus. Le sommet a été atteint sur les taux longs aux Etats-Unis ici en septembre 1981 à un petit peu plus de 15% et depuis, vous voyez que c'est une baisse quasiment continue depuis une quinzaine d'années avec avoir peut-être un début de retournement tendance ici depuis 2015, mais ça reste encore à confirmer. Alors cette baisse des taux longs, elle a été organisée par les pouvoirs publics et par les banques centrales en grande partie pour tout simplement tenter de relancer la croissance par l'expansion du crédit. Si les banques centrales ont été obligées d'agir comme ça ou les pouvoirs publics ont été obligés d'agir comme ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au début des années 80, le taux de croissance naturel avait tendance à ne plus être suffisant et les pouvoirs publics se sont dit « on va essayer de relancer ça un petit peu artificiellement ». C'est pour moi une très mauvaise chose, mais dans l'esprit interventionniste et exagérément optimiste des pouvoirs publics, c'est quelque chose qu'ils ont eu envie de tenter. Les causes racines de l'affaiblissement du potentiel de croissance réel de nos économies sont sans doute d'origine démographique, donc ralentissement de l'expansion de la population et vieillissement de celle-ci, qui fait que les propensions à consommer ont tendance à diminuer sur le long terme. Le premier stade d'intervention des banques centrales et des autorités a été tout simplement des baisses de taux d'intérêt classiques, baisses du taux de directeur des banques centrales, pour inciter les acteurs économiques à souscrire des crédits, que ce soit les entreprises ou les ménages, ce qui permet ensuite de relancer l'économie. Ça a fonctionné jusqu'en 2007, il y a eu pas mal de cycles de baisse des taux, comme ça, initié par les banques centrales. Et à partir du début des années 2000, ces baisses de taux ont vraiment accéléré très fortement la croissance du crédit et commencé à déclencher une série de bulles d'actifs. Donc on a eu au début des années 2000 la bulle des actions Internet, ou la bulle en tout cas de tout le secteur des technologies. En 2007, on a eu une bulle de crédit, une bulle immobilière avec le subprime sous les États-Unis. Et ces implosions de bulles ont déclenché des récessions petites ou modérées en 2008, qui ont pu être à chaque fois contrôlées par les banques centrales. À partir de 2008-2009, les banques centrales ont épuisé l'efficacité des simples baisses de taux d'intérêt. Quand on stimule artificiellement une économie, il faut savoir que les stimuli doivent être de plus en plus forts tout le temps, parce que le patient va réagir en quelque sorte de moins en moins aux stimuli externes. Donc on est passé au second stade, qui est le stade du quantitative easing, dont les objectifs initiaux étaient d'injecter plus de liquidités dans le système financier et bancaire pour rendre de nouveau celui-ci capable de prêter, avec un objectif secondaire qui était aussi de faire baisser les taux au plancher à zéro, là aussi pour favoriser le crédit. Après ce second niveau d'intervention des banques centrales, on a eu un troisième palier qui a été franchi au Japon et en Europe, cette fois-ci par l'achat d'actifs de la part des banques centrales. La Banque du Japon a acheté indirectement par le biais de fonds financiers des actions du marché japonais, donc du Nikkei. Elle est aujourd'hui le principal intervenant sur le marché des fonds, des ETF, avec on estime 75% en départ, et la Banque centrale du Japon est dans le top 10, donc dans les 10 plus gros actionnaires de 40 sociétés de grosse capitalisation de l'indice Nikkei. En Europe, on a eu pareil, il y a des achats d'actifs qui eux ne portent pas sur des actions, mais portent sur des obligations d'État pour mettre les taux des États européens au plancher et pour venir renflouer les dettes des États qui posent problème en Europe du Sud, de Italie, Espagne, etc., et garantir au marché que ces États ne pourront en quelque sorte jamais failliter parce que la Banque centrale sera prête à acheter leurs dettes de façon illimitée, même si officiellement elle ne le dit pas. La situation actuelle, on n'est pas aujourd'hui en face d'une bulle d'actifs précise et définie qui porte sur un actif qui va faire en quelque sorte le mythe du marché. Vous voyez, on est dans un grand cycle de hausse depuis près d'une dizaine d'années, et le thème de la bulle aujourd'hui, c'est uniquement la confiance dans les banques centrales, c'est-à-dire que les intervenants sont convaincus que les banques centrales peuvent garantir l'absence de grosses faillites bancaires ou l'absence de grosses faillites d'État puisqu'elles sont capables de racheter et de renflouer le système de façon illimitée comme elles l'ont fait maintenant depuis 2009. Alors qu'est-ce qui pourrait faire dérailler cette bulle et cette hypothèse ? Alors déjà, on va commencer par éliminer ce qu'on appelle des petites bulles de crédit locales. On cite souvent, par exemple, la bulle des dettes d'étudiants aux États-Unis, 1,52 trillion, c'est-à-dire 1 520 milliards de dollars aujourd'hui. L'expansion est effectivement très rapide. On n'était qu'à 500 millions de dollars en 2006-2007, multipliés par 3 en 12 ans. Les étudiants américains sont hyper endettés aujourd'hui, mais ça n'est pas un montant qui est vraiment dangereux pour une économie, enfin capable de déstabiliser une économie comme l'économie américaine. 1,52 trillion, c'est quelque chose comme 6-7% du PIB américain. Ça n'est pas quelque chose d'énorme dans une économie. Deuxième chose qu'on cite, c'est les leverage loans, donc des prêts qui sont faits à des entreprises dont la qualité de crédit est très faible, des obligations un peu du même type que les subprimes. Là aussi, on n'est pas encore face à des gros montants. On a une bulle, c'est clair, la part de ces prêts dans le PIB augmente rapidement. On était à 3% en 2012, on est à 5 et quelques aujourd'hui. Mais là aussi, on n'est pas sur des montants qui sont véritablement dangereux. 5-6% du PIB, ça n'est pas assez pour faire des rayons et l'économie. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on n'a pas de bulle d'actifs précises et définies. La seule bulle qui existe, c'est la bulle de confiance dans les banques centrales. Ce qui est clair aujourd'hui, sur le plan fondamental, c'est que si les banques centrales n'étaient pas là pour renflouer les États, leur permettre d'avoir, de tenir des déficits quasiment ad vitam aeternam, le système se casserait la figure. Les États ne sont pas réellement solvables aujourd'hui. Ils seraient assez vifs, mis en faillite. Donc, le système, il ne tient que par la confiance que les opérateurs ont dans les banques centrales. C'est quelque chose qui est quand même fragile, parce que la confiance est un élément qui peut disparaître rapidement, sans que ce soit contrôlable par une intervention économique. On va passer en revue trois facteurs, trois déclencheurs possibles de déraillement du système. Du moins probable au plus probable, à quelque chose qui est même, à mon avis, a terminé luctable. Le premier, c'est l'accroissement des inégalités au sein de toutes les sociétés. Occidentales, États-Unis, Europe, probablement Japon aussi. Je n'ai pas regardé en détail les statistiques à ce niveau. C'est en tout cas bien établi aux États-Unis. Ce qui se passe, quand une banque centrale stimule artificiellement la croissance par des baisses de taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont proches de zéro pendant une longue durée. Et ça va créer des distorsions de valorisation d'actifs. C'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup de patrimoine, à qui ont du patrimoine, ils vont chercher désespérément des rendements dans un océan de taux zéro. Et ils vont se mettre à acheter un peu n'importe quoi, de l'immobilier, des actions, etc. pour avoir un rendement meilleur que des bons du trésor qui ne rapportent plus rien. Alors ça, ça va créer des bulles d'actifs sur les actions, sur l'immobilier, sur les matières premières. Et comme la valeur des actifs se met à monter, la conséquence est que ceux qui ont déjà du patrimoine vont en avoir de plus en plus, ils vont s'enrichir de plus en plus, parce que leur patrimoine progresse rapidement en valeur, ça peut être à des rythmes de 10-15% par an. Alors que ceux qui au départ n'avaient pas de patrimoine, eux vont dépendre uniquement de la croissance de leur salaire, de leur revenu pour s'enrichir. Et dans une économie à faible taux d'intérêt, les salaires ne peuvent pas progresser. Parce que si on a une forte progression des salaires, à ce moment-là, c'est quelque chose d'inflationniste sur le marché. L'inflation se mettrait à monter et ça mettrait l'économie par terre, puisque justement c'est une économie qui dépend de taux d'intérêt très bas. Donc on a une situation comme ça où les salaires ne progressent pas, le patrimoine lui se valorise rapidement, et on a toute une classe de la population, en gros les 50 premiers pourcents, qui ne s'enrichissent pas du tout et qui voient passer sous leur nez comme ça les centaines de milliards injectés par les banques centrales, et qui vont avoir assez logiquement du ressentiment vis-à-vis des catégories les plus riches qui voient leur patrimoine flamber. Alors cet accroissement des inégalités de patrimoine, elle va provoquer une montée de populisme un peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, et l'arrivée au pouvoir à terme de gouvernements qui seront capables de déstabiliser les économies. Bon, ça c'est un premier déclencheur possible, mais en tout cas à moyen terme, sur les 2, 3, 4, 5 ans à venir, je n'y crois pas trop, à mon avis ça restera un phénomène social encore contrôlable ou encore contrôlé au sein des principales économies. Le second déclencheur, lui, il est déjà beaucoup plus possible à court-moyen terme, c'est tout simplement l'arrivée d'un gros ralentissement économique qui prendrait de court les banques centrales, qui ne réagirait pas assez vite face à ce ralentissement. Et à ce moment-là, ça pourrait déclencher une réaction en chaîne de perte de confiance des opérateurs dans la capacité des banques centrales. Une fois que la confiance que les marchés vont commencer à douter de la capacité des banques centrales à stabiliser l'économie, effectivement, les choses peuvent aller très vite, parce qu'on est sur des données entièrement psychologiques, sur une économie stimulée artificielle, totalement artificiellement. C'est vraiment des ingrédients assez explosifs pour que le système se retourne rapidement. On le voit ici en Europe, le ralentissement actuel, il est déjà important. On est sur le même, il est de même ampleur que ce qu'on a eu en 2011-2012, avec ici une production industrielle qui vient de passer nettement en dessous du zéro. Et pour l'instant, la réaction de la Banque centrale européenne reste très modérée. On n'a pas du tout les mêmes mesures que celles qui ont été prises en 2011-2012. D'autre part, la Banque centrale européenne a aujourd'hui très peu de marge de manœuvre parce qu'elle sort tout juste d'une phase de quantitative easing, que les taux sont déjà à zéro. Et si elle décidait aujourd'hui de relancer son quantitative easing comme elle l'avait fait sur la période 2016-2017, ça ne suggérait sans doute pas. Maintenant, on va passer au troisième déclencheur, qui lui, par contre, à terme, est quasiment inéluctable pour moi. Donc, ce déclencheur, il se produira si les banques centrales décident de passer massivement au dernier stade de leur intervention. Le dernier stade, c'est celui de la création monétaire directe. À chaque fois que des États dans le monde ont décidé d'imprimer de la monnaie en masse pour enflouer un système économique, ça s'est terminé par une catastrophe. Le quantitative easing, tel qu'il est conçu initialement, n'est pas vraiment de la création monétaire. On fournit simplement de la liquidité aux banques et aux systèmes financiers, mais en grande partie, ce qu'on a constaté, c'est que les banques ont gardé les liquidités en excès, en réserve, mais la monnaie ne s'est pas vraiment injectée dans le système économique. Si on passe au stade supérieur, qu'on commence à voir quand même, c'est celui d'une banque centrale qui déciderait de financer de gros déficits publics. L'État se met à faire des déficits à 10% du PIB, par exemple, pour distribuer de l'argent à la population. Ça peut être de l'argent des prestations sociales, ça peut être des réductions massives d'impôts, ça peut être, on commence à en parler de plus en plus dans certains pays, ça peut être un revenu d'existence. On distribue une somme d'argent sans condition à l'ensemble de la population pour relancer la consommation, parce que les simples mesures de taux zéro ne suffisent plus à relancer l'économie. Dans un système classique, un État qui déciderait de faire ça, il serait sanctionné tout de suite par le marché, par une hausse des taux d'intérêt, parce que les créanciers de cet État ne lui feraient plus confiance. Mais si la banque centrale décide de racheter sans limite les dettes de l'État pour lui permettre de faire du déficit massif, il peut comme ça, effectivement, augmenter fortement ses dettes et distribuer de l'argent à taux zéro à toute la population. Si c'est vraiment ce qui se produit, à ce moment-là, on passera à un système de création monétaire, de planche à billets pur et dur, comme ça se pratiquait dans le passé. La conséquence, c'est qu'on aura à ce moment-là une hausse des taux d'inflation et forcément des taux d'intérêt, de l'ensemble des taux d'intérêt pratiqués par les banques. Et si c'est ce qui se produit, tout de suite, le système sera mis à terre parce qu'un système ultra-endetté, comme l'économie mondiale actuelle, ne peut pas se permettre d'avoir une hausse des taux d'inflation et une hausse des taux d'intérêt. Alors, si vous regardez les graphiques des budgets des États-Unis et du Japon, on est en train de dériver, effectivement, tout doucement vers une situation de ce type. Vous voyez qu'aux États-Unis, chaque sommet de cycle, depuis le début des années 2000, se fait à un niveau plus bas d'excédent et maintenant de déficit budgétaire. En 2000, le sommet de cycle a donné un excédent budgétaire aux États-Unis de 2%. En 2007, le budget des États-Unis était légèrement déficitaire, moins 1%. Et là, en ce moment, on est en sommet de cycle, un sommet de cycle de croissance aux États-Unis et on pratique des déficits budgétaires de moins 3,5% qui pourraient encore, d'ailleurs, augmenter l'année prochaine avec toutes les réductions d'impôts que Trump a décidées pour son économie. Donc, clairement, les États-Unis se disent maintenant qu'ils ont une banque centrale qui leur achètera leur dette en cas de problème et qu'ils peuvent se lancer dans des déficits de plus en plus importants, sans gros risques. Au Japon, c'est encore plus marqué. On a couramment, depuis une dizaine d'années, des déficits publics de 6-8% du PIB. Et là aussi, chaque sommet de cycle se fait à un niveau de plus en plus dégradé. Le Japon était excédentaire au début des années 90, sommet de cycle du début des années 90, 2% d'excédent budgétaire. En 2007, pour le cycle de 2007, le déficit japonais était à moins 2-5% environ et on est en ce moment à moins 4,5% du PIB. Donc, voilà un peu pour les déclencheurs que je vois qui seraient susceptibles de faire dérailler le système dans les trimestres ou les années qui viennent sur les économies stimulées artificiellement qu'on a aujourd'hui dans les principaux pays occidentaux et au Japon. Le second facteur de déraillant à laquelle j'évoquais le ralentissement surprise et ce qui prend de court les banques centrales, c'est quelque chose qui peut faire dérailler le système à court terme dans les trimestres qui viennent, auquel cas, le scénario baissier que j'évoquais resterait d'actualité. Malgré tout, le rebond qu'on observe depuis le mois de janvier est considérable. Il a retracé une grosse partie de la baisse précédente. Donc, un scénario alternatif de japonisation des économies avec des banques centrales qui auraient la main encore plusieurs années est possible aussi. Parce que le troisième facteur de déraillement qui est celui d'une création monétaire excessive qui créerait de l'inflation et ferait dérailler le système, à mon avis, n'est pas encore tout à fait d'actualité pour les années qui viennent parce que les États-Unis n'ont pas encore engagé véritablement, massivement, ce processus. Donc, c'est vraiment, pour le moment, le Japon qui est engagé le plus loin là-dedans. Les facteurs à surveiller pour savoir si le système est en train de dérailler, ce sont pour le facteur 2, le ralentissement surprise, la situation en Europe et aux États-Unis. On a un bon ralentissement en cours. S'il s'arrête, si la croissance repart, on est sans doute reparti pour quelques trimestres au minimum de marché tranquille. Pour le facteur 3, il faut surveiller beaucoup ce qui se passe au Japon parce que ce serait sans doute le premier pays à dérailler par excès de création monétaire et d'intervention directe des banques centrales.